bonjour afrique bonjour humanité je vois que vous vous me solliciter tous à prendre la part la parole depuis à peu près dix jours deux semaines comme je vous ai toujours dit il ya un moment pour observer et un moment pour analyser et un moment pour passer à l'action vu que les actions que j'essaie de mettre sur pied sont boycottés et par les ennemis endogènes et par les ennemis exogènes j'ai décidé de changer de stratégie de combat à vous africains depuis des décennies il n'y a pas ce que je vous ai pas dit et je vois aujourd'hui une jeunesse africaine consciente totalement en déphasage avec ce que vous appelez intellectuel homme politique en afrique je les écoute parler j'ai l'impression de vivre dans un monde irréel parce qu'il parle de tout sauf l'essentiel certains tentent même de mentir grimper s'accrocher à des mensonges à des narrations qui n'ont aucun sens il manque de respect à la jeunesse africaine il manque de respect au peuple africain pour penser qu'ils peuvent manipuler le peuple avec des argumentations de quoi nous parlons moi quand je parle ici en occident personne n'ose me contredire parce que tout ce que je dis est factuel c'est documenté l'union européenne c'est quoi dans ma dernière conférence j'ai brossé le sujet sur l'union européenne l'union européenne c'est quoi l'union européenne est une création nazie les pères fondateurs de l'union européenne sont des nazis le premier président de l'union européenne est un nazi avocat de hitler vous ne le savez pas l'union européenne a été créé piloté par la cia et tout le monde le sait donc cette même union européenne qui a attaqué la france à travers l'italie sur le franc cfa pour obliger la france à signer des accords avec l'union européenne sur le franc cfa où il se partage le butin cette même union européenne qui va signer des contrats avec kagame pour le trafic des matières premières du congo ça je suis en train de parler de l'afrique parce que les crimes que l'union européenne en train de commettre ici si la société civile européenne je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails là donc comment nous pouvons dire que nous invitons l'union européenne à venir sécuriser nos frontières je répète comment nous pouvons appeler l'union européenne l'union nazi européenne créée par des nazis à venir nous aider sur nos frontières en afrique pour nous défendre contre je ne sais n'importe quelle attaque pour la logique dedans et les gens sont en train de tenter de manipuler l'opinion publique de la jeunesse africaine c'est à dire moi je suis assis je regarde car j'ai dit mais c'est pas possible en mettant la russie et l'europe c'est dit l'europe collective le gouvernement rothschild d'occident en les mettant sur le même plan que les russes mais nous l'histoire nous n'en lisons pas vous avez oublié tiaroï où les tirailleurs sénégalais sont allés verser le sang pour libérer la france du nazisme créé par ces mêmes entités aujourd'hui là qui gouverne qui pilote l'union européenne parce que on va en ouvre la parenthèse pour entrer dans les causes de la première et la seconde guerre mondiale qui a été gagnée grâce à 25 millions d'êtres humains russes qui se sont sacrifiés grâce à des millions d'africains tombés au front aujourd'hui vont faire la célébration en normandie on n'invite pas la russie la russie est déjà venu en afrique piller les africains la russie a déjà imposé sa volonté par la violence la manipulation et la force aux peuples africains arrêtez de raconter des balivernes aux africains appeler l'union européenne pour venir défendre les frontières d'un pays africain c'est à appeler la cia pour s'installer dans ces pays africains parce que l'union européenne est pilotée par la cia par le pentagon par les pouvoirs obsurs de les pouvoirs obscurs qui gouverne l'amérique qui est aujourd'hui sont en train de maltraiter même le peuple le peuple américain une union européenne qui n'est pas que de continuer à déverser des milliards sur l'ukraine pour continuer cette guerre inutile si ce n'est que pour tenir pour tenter de leur plan de balkanisation de la russie qu'il s'agit pas d'être prorusses ou non russe non moi ce qui me connaissait en privé les gens savent comment certaines choses on ne dit pas en public mais il faut être honnête avec nous même il faut être honnête qui est derrière le terrorisme qui est derrière le terrorisme l'amérique l'union européenne qui sont gouvernés par les marchands de la monnaie de la dette et de la mort et nous nous arrêtons devant les peuples africains devant une jeunesse qui vit dans une pauvreté extrême qui est en train de souffrir qui s'est sacrifié pour envoyer certains éléments à la tête de certains pays d'afrique et ces mêmes gens cela vient nous s'arrêter devant nous pour nous dire que non on va appeler l'union européenne pour venir défendre nos frontières ou on va avoir des rapports bilatéraux avec l'union européenne qui signe des contrats avec des terroristes au congo l'union européenne qui est derrière tous les crimes qui sont en train de se commettre qui sont en train l'union en train de soutenir tous les crimes à travers le monde soyons sérieux dans ma dernière dans ma dernière conférence j'ai parlé du colonel koïta et du mali les occidentaux sont choqués dans la salle tout le monde me regardait comme ça parce que les gens croyaient qu'il y avait une révolution en cours au mali quand j'ai parlé des rapports entre le mali le fonds monétaire international la banque mondiale les gens ont mis la main sur leur tête après la conférence en privé en discutant avec certaines personnes c'est à dire j'ai vu l'amertume qu'ils étaient tellement c'est à dire je leur faisais pitié non il me dit la seule chose qu'ils me disaient mais connerie c'est pas possible tout le monde sait ce qu'est la banque mondiale tout le monde sait ce qu'est le fonds monétaire international quel est le rôle de ces institutions internationales là tout le monde sait que ce sont des nazis qui sont derrière la banque des règlements internationaux son histoire je vais la cdao n'est rien d'autre qu'une création pour légitimer le banditisme ils ont pris des voyous d'épiscopathe ce que vous appelez chef d'état qui sont là qui oboissent aux ordres qui arrivent de bruxelles parce qu'aujourd'hui même la france n'a plus aucune autonomie la france est dans une situation aussi tragique parce que elle va tout perdre en afrique c'est inévitable j'ai dit à tous ces plaisantins là qui se font appeler leader panafricain qui cherche toujours la visibilité les shows aller monté si le podium crié à droite à gauche essayer de faire croire que vous perdez votre temps les africains ne vous croient plus tous ces analyseurs quotidiens qui sont si la toile en train de bavarder du matin au soir sans jamais toucher l'essentiel des problèmes africains qui sont là qui vont là où le vent va aujourd'hui c'est du au burkina tout le monde va commencer à courir pour aller au burkina comme ils l'ont fait avec le mali comme ils l'ont fait avec le niger après ça il s'asseille quand les problèmes sont là personne n'ose l'affronter le problème prioritaire d'un panafricain aujourd'hui c'est le congo le tchad le mali le burkina et le niger on va s'occuper du soudan et tous les petits conflits qu'il ya autour en afrique j'ai dit si tous les conflits mondiaux plus de la moitié se déroulent sur le sol africain on appelle ceux qui créent le terrorisme tout le monde le sait tout est documenté aujourd'hui il ya encore un journaliste qui est en prison julian assange parce qu'il a osé mettre dehors tous les crimes de l'état nazi de l'état génocidaire un état qui est né sur un génocide de la déportation des millions de nos ancêtres parce qu'il a mis les crimes en irak au dehors les crimes partout dans le monde au dehors il est en prison arrêtez de vous foutre de notre gueule je ne dirai pas le nom de quelqu'un mais tous les hommes africains réfléchis qu'à comprennent ce que je suis en train de dire ceux qui ont mis l'afrique dans la pauvreté ce qui nous empêche depuis un siècle à peu près à la fin depuis la fin de la seconde guerre mondiale d'avoir l'eau potable d'avoir l'électricité d'avoir le droit de cultiver ce que nous même nous mangeons ceux qui sont derrière ça ceux qui sont derrière le déversement des terroristes partout dans le sahel ceux qui sont derrière l'assassinat de thomas sankara parce qu'il a dit de ne pas payer c'est d'être illégitime illégal qui n'est rien d'autre qu'un stratagème pour tenir les peuples africains dans l'esclavage moderne ceux qui ont tué kadhafi ceux qui ont tué tous nos dirigeants depuis les forces indépendantes des années 60 jusqu'à aujourd'hui vous connaissez la liste tous les coups d'état que la france a commis en afrique aujourd'hui il ne s'agit même plus de la france il s'agit de l'occident collectif gouverné par les marchands de la monnaie de la dette et de la mort qui sont en train de sémer le chaos partout sur la planète et nous africains ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains pour dire qu'ils vont nous donner la possibilité d'avoir notre haute détermination pourquoi l'union européenne est silencieuse si le franc CFA soyons sérieux soyons sérieux je vous ai dit que le ministre des finances de mali est un danger j'ai dit ici en occident les gens sont choqués quand ils entendent que le le colonel coïta allait prendre de l'argent et en train de traiter encore derrière le rideau avec la banque mondiale le fonds monétaire international c'est la banque mondiale le fonds monétaire international qui sont derrière le terrorisme le livre de john perkins a bien expliqué quand ils a c'est qu'ils n'arrivent pas à faire avec la banque mondiale avec le fonds monétaire international avec toutes les institutions financières aujourd'hui là ils sont ils ont créé ils ont créé des relais de telle sorte que avant d'arriver à qui sont les vrais qui sont derrière une société la société écran tu vas tu dois traverser parce qu'ils se cachent des petits pays comme la corée se lève pour faire sommet afrique corée tout le monde se lève on nous piétine et les gens sont là ils sont dans du n'importe quoi en train de penser à leurs intérêts à soigner les images à faire des pancades facebook visite ici visite là ils n'ont même pas le courage de toucher les vrais problèmes des peuples africains à part lancer des slogans tenir la jeunesse dans de l'abstrait nous on va compter si des hommes politiques comme ça qui appellent l'union européenne en afrique des hommes politiques qui nous demandent de rester dans le c dans la cd là-haut mais de quoi nous parlons parce que nous sommes un peu plus libre un peu qui n'a pas le contrôle de son territoire un peuple qui n'a pas le contrôle de son économie un peu qui n'a pas le contrôle de sa monnaie mais dès que l'indépendance nous parlons de quoi nous parlons nous travaillons et les autres l'élite occidentale vit de notre sueur de notre sang de notre chair voilà ce que je suis en train de dire dans toutes les conférences personne ne peut sortir pour nier ce que je dis parce que tout est factuel tout est documenté donc les politiciens africains de quoi ils sont en train de vous parler ils sont en train de vous mentir et maintenant le nouveau truc c'est quoi c'est payer des esclaves inconscients de leurs conditions d'esclaves nous pour s'attaquer à tous ceux qui tentent de dire la vérité à la jeunesse africaine si les actions qui sont en train de poser et vous pensez que moi je vais perdre mon temps encore à bavarder dans ce brouhaha nous dans ce bordel dans ce chaos là je n'en m'en veux pas au videomans africains parce que ce dont je suis en train de vous parler ils n'ont pas ces connaissances là tu vois des activistes qui sortent là pour tenter de défendre certains gouvernements moi je les regarde du cas des petits garçons j'ai dit mais c'est des minables on m'a signalé certains activistes qui sont en train de défendre certaines positions j'ai dit j'ai dit mais qu'est ce que vous voulez que je fasse j'ai décidé de changer stratégie de combat j'ai parlé pendant deux décennies tout ce que vous devez savoir vous le savez ce que vous ne comprenez pas il suffit de poser les questions on va vous les expliquer aujourd'hui j'ai décidé de m'adresser à toute l'humanité voilà pourquoi j'ai pris mon bâton de pèlerin ici en occident je vais bouger partout donner des conférences explique aux gens ce qui se passe en afrique explique aux occidentaux la façon dont aujourd'hui là en france en italie partout tous les peuples occidentaux veulent se débarrasser de l'union européenne c'est la guerre que les peuples occidentaux sont en train de mener contre les dirigeants qui ont trahi qui sont en train de détruire leur économie l'allemagne à terre la france à terre l'italie à terre mais les gens le pouvoir démoniaque qui gouverne l'amérique en train d'imposer aux occidentaux de dépenser plus de 50 milliards pour continuer à armer et à maintenir ce foyer de feu de guerre en ukraine entre des frères russes et ukrainien ce sont des frères je ne vais pas rentrer dans ce qui se passe au moyen-orient c'est sous nos yeux le front qui se prépare en asie dans le pacifique nous nous parlons de quoi vous êtes là dans des discussions inutiles à bavarder dans le vide à ne même pas vous rendre compte que la troisième guerre mondiale est en train de se conformer sur notre territoire une guerre hybride asymétrique nous sommes entournant de l'histoire où on doit choisir notre position et ceux qui disent non tu as passé d'un mètre à un autre arrêtez de vous foutre de la gueule de la jeunesse africaine qui souffre cette jeunesse dont le futur est hypothéqué par vous dirigeants africains misérables indignes arrêtez de vous foutre de nous on peut collaborer à l'union européenne une biche et les lions peuvent collaborer ensemble tout ce que notre peuple a subi pendant un siècle de colonisation vous avez oublié le jeu des trois quatre qui nous ont fait avec les institutions de breton wood pour nous flanquer dans le cfa nous imposer tous ces accords les 11 accords coloniaux de la france et l'afrique tous les crimes de la france en afrique vous avez oublié aujourd'hui la france ne peut pas parler seul et d'ailleurs la france n'a même plus le droit de parler seul c'est l'union européenne qui parle pour la france pour l'italie pour tous ces pays l'union européenne une création de la cia le premier président de l'union européenne était un nazi l'avocat de hitler ceux qui ont massacré les juifs en europe vous savez les relations qu'il y avait entre les banquiers c'est à dire les marchands de la monnaie de la dette et de la mort avec hitler tout est documenté je vous dis c'est ma jeunesse africaine aujourd'hui là nous combattons contre nos ennemis séculaires exogènes j'ai nommé les marchands de la monnaie de la dette et de la mort mais notre combat principal est contre les dirigeants africains je peux comprendre les vieux les anciens là qui étaient là on était dans une condition où la société civile africaine ne comprenait rien ne pouvait pas se défendre donc eux j'étais coincé mais les jeunes qui sont arrivés au pouvoir maintenant où toute la jeunesse c'est la vérité vous osez appeler l'union européenne sur le territoire africain pendant que nous on veut les fautes dehors qu'est ce que l'union européenne a fait de bon pour l'afrique expliquez nous qu'est ce que la banque mondiale a apporté à l'afrique qu'est ce que le fonds monétaire a apporté à l'afrique une banque privée de la famille rothschild soyons sérieux soyons sérieux pendant que nous voulons combattre les nègres des salons ce que nous luttons les jeunes africains versent le sang pour les envoyer au pouvoir ils viennent là et ils tentent encore de rester dans cette sémantique mensongère cette narration fausse des rapports avec l'europe mais de quoi nous parlons de quoi nous parlons je vous ai dit dans ma dernière intervention il y a deux pays qui ont toujours trahi en Afrique la côte d'Ivoire et le Sénégal ne vous laissez pas berner par ces propagandistes par ces gens qui ont vendu leurs armes aux démons aux entités démoniaques incarnées dans un corps humain que je nomme les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort tout ce qu'ils vous disent c'est faux c'est lui qui vous parle d'un rapport entre l'homme noir, l'africain et les institutions européennes en train de vous mentir parce que les institutions européennes ce qu'ils sont en train d'apporter en avant aujourd'hui c'est le nouvel ordre mondial c'est-à-dire l'imposition d'une monnaie digitale la diminution de la population mondiale pour prendre contrôle de toute l'humanité il y a certains thèmes que je ne peux pas développer ici il y a certains sujets par exemple sur le plan sanitaire dont j'évite d'en parler parce que la vidéo va sauter mais un ex-terroriste éthiopien un génocidaire comme Bill Gates sont à la tête d'une organisation qui veut prendre contrôle de la santé mondiale pour inoculer tous les peuples stérilisés tués je vous ai dit le budget militaire américain c'est plus de 900 milliards par an ils ont plus de 800 bases militaires dans le monde le dollar est imposé au monde entier à travers l'armée américaine la violence, le mensonge on les a vu mentir ici pour entrer en Irak plus d'un million et demi de morts 500 000 enfants on les a vu mentir pour détruire l'Afghanistan on les a vu mentir aux yeux du monde entier pour rentrer en Libye détruire la Libye ce qui se passe au Soudan est sous nos yeux le chaos du Congo qui est derrière ça on les a vu mentir pour détruire l'Afghanistan et on les a vu mentir pour détruire l'Afghanistan